Hello tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, je vais vous parler de mes échecs en 2022 j'en ai des tartines, je vais vous en parler d'une seule partie parce que sinon la vidéo va faire 10 heures parce que j'ai passé mon temps à échouer en 2022 plus que toutes les autres années je pense que c'est la troisième année la plus intense en termes d'échecs je pourrais vous en parler, je vais en sélectionner quelques-uns puis on va se marrer mes dépens c'est pour vous montrer qu'on peut très très bien survivre à l'échec et puis on peut avancer dans des projets même en échouant massivement en tous les cas pour moi ce qu'il y a de plus dangereux sur Terre c'est les humains qui n'ont jamais échoué mais c'était l'objet d'un tweet là qui a bien fonctionné, qui s'est propagé sur le net les gens qui n'ont jamais tenté des choses et qui n'ont jamais échoué en fait ils vivent et ils stagnent dans une espèce de réalité parallèle ils s'échangent des idées mais ces idées elles restent dans leur tête alors des fois ils trouvent des gens avec qui ils s'échangent donc ça fait une espèce de ping-pong virtuel entre mecs décrochés de la réalité, perchés donc et en fait ils ne vont jamais se confronter dans la matière en faisant des actions et puis en tentant en essayant de concrétiser quelque chose de réel c'est ça les gens dangereux aujourd'hui c'est ça, le problème c'est qu'ils votent le problème c'est qu'ils ont un impact majeur sur la direction du collectif et le problème c'est qu'au final ils rendent cette vie désagréable parce qu'en fait c'est coupé de la réalité on se retrouve avec une référence circulaire de virtualité et ça n'a plus aucun sens le problème c'est que ça marche sur la tête donc pour moi la vie réelle c'est bouger, entreprendre, créer et puis en prendre plein la gueule et échouer et puis se relever, recommencer et petit à petit ajuster le tir jusqu'à concrétiser de manière positive et avoir des succès et en plus le truc que j'ai appris avec l'âge c'est que derrière chaque échec derrière chaque coup dur du sort enfin voilà, du mauvais hasard moi je ne crois pas un hasard mais de la mauvaise chance ou ce qu'on veut du fait de la dualité il y a toujours une leçon ou un point positif à tirer en fait je pense qu'un des critères pour mesurer c'est un individu, il est sain il est mature ou il est complètement immature c'est un gamin intérieur il faut l'écouter, il faut lui poser des questions et le faire parler sur ses échecs s'il y a des échecs qui cachent sous le tapis qui fuient, voilà ou alors il y a des échecs où il se met en position victime et il se met à chialer on sait qu'on a fait un gamin parce que je pense que le mec mature il a compris que bon bah il en prend plein la gueule ok c'est une partie de la vie tout le monde en prend plein la gueule à un moment ou à un autre et puis derrière il faut commencer à chercher quel est le point positif dans la merde en fait donc c'est un espèce d'exercice mental par le moment c'est vraiment très dur parce qu'on est vraiment énervé on est vraiment en position victime on n'a vraiment pas envie d'entendre parler de ce discours mais après la voix de la raison on revient petit à petit avec le temps et il faut regarder dans le détail qu'est-ce qu'on gagne dans l'échec il y a toujours toujours obligatoirement un gain qui se lie avec un échec il ne peut pas y avoir en fait il ne peut pas y avoir un succès sans un prix à payer, sans une facture donc chercher le négatif derrière le succès la manière dont il est obtenu et il y a toujours toujours un point positif derrière de la merde qu'on vient de prendre dans la gueule c'est obligatoire ça marche comme ça c'est la dualité il n'y a pas de chaud sans le froid il n'y a pas d'électricité sans le pouce et le moins il y a la nuit, le jour tout est dual avec ses opposés donc il ne peut pas y avoir d'échec sans derrière un point positif aller chercher, trouver, leçon à apprendre donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec les mecs qui sont dans le virtuel parce qu'on ne se comprend pas en fait puisque pour moi le jeu de la vie c'est justement d'aller à la confrontation dans la matière des fois ça marche, des fois ça ne marche pas pour moi cette année ça n'a pas du tout marché j'en ai pris plein la gueule encore une fois et je vais vous montrer un peu plus en détail comment finalement on survit en plus la plupart des échecs ne sont pas mortels et on peut survivre et puis au final ça avance quand même ça met juste plus de temps et puis ça fait pétage de durite et puis beaucoup de frustration d'impuissance, d'impatience mais à la fin ça finit quand même il faut recommencer en fait il y a un truc auquel je crois très très fort c'est le volume prime sur le génie malheureusement en France on privilégie le génie c'est à dire le coup d'éclat une fois mais de mon point, de mes observations personnelles quand on se confronte à la matière c'est le volume qui gagne c'est à dire le mec qui finit par obtenir des résultats c'est le mec qui essaye le plus le plus longtemps en fait et qui recommence le plus souvent en fait c'est lui qui gagne et il est capable de mettre une raquette à n'importe quel génie donc c'est une bonne nouvelle pour nous tous parce qu'on n'a pas besoin d'un génie donc quoi que ce soit pour parvenir à obtenir un résultat il suffit juste de la pugnacité, l'adversité il suffit juste de ne pas lâcher le morceau et d'y retourner je serai à ce que ça marche commençons par des échecs notoires j'ai acheté neuf bateaux depuis un an j'ai acheté pas mal de bateaux des pros et des persos donc là vous avez devant vous à droite une réussite à gauche un échec j'ai eu un peu de casse il y en a deux en fait je me suis gaufré sur deux alors on peut se gaufrer de plein de manières différentes quand on commence à acheter des bateaux à l'international il y a déjà une partie une matriculation qui est un sport en lui-même il y a fait que je me perfectionne dans cet enfer juridique des matriculations entre différents pays le déplacement je vais absolument mettre mon nom personnel sur tous ces bateaux mon passeport et puis la plupart mais pas tous je les ai matriculés à Panama puisque vous savez que Panama est le leader mondial en tonnage pour les matriculations de bateaux devant l'Iberia et puis je ne sais plus Gibraltar ou je ne sais plus lequel en troisième et donc tous les bateaux que j'achète sauf le voilier je les ai matricules à Panama et donc c'est un enfer j'en ai pris plein la gueule ben alors plein la gueule de tous les côtés il y a des mauvais intervenants des choix de mauvais intervenants du mauvais conseil il y a des mauvais fonctionnaires il y a des règlements débiles il y a une mafia par moments locale voilà bref j'ai eu plein de... ça m'a coûté ça m'a coûté 5% du prix d'achat des bateaux alors je l'avais bien pricé parce que c'est des bateaux que j'achetais en distress donc j'en suis sorti financièrement mais ça m'a coûté en temps pour vous donner l'ordre d'idée ça m'a coûté quasiment 6 mois alors il y a eu le Covid bien sûr le naufrage j'ai eu aussi en partie avec le Covid avec le bloc... le Covid m'a coûté très cher à ce niveau là puisque ça introduit des paramètres de variables qui m'ont amené à prendre des décisions que j'aurais pas dû prendre en termes d'immatriculation en termes d'attentisme en fait puisqu'en fait je voulais pas monter dans l'avion pendant ces histoires de Covid ça me gonflait leur connerie et donc j'aurais dû j'aurais dû j'ai fait une erreur donc 5% sur pas mal de montants je vais pas... l'erreur déjà d'immatriculation je suis en train de vous parler quand même de 30 ou 40 mille dollars au final qui est parti à la poubelle à cause de ça 30 ou 40 mille dollars un salaire annuel si c'était que tout alors j'ai fait deux conneries il y a deux bateaux que j'ai pas assez été regardant en temps j'ai négocié massivement les prix en discoute et en fait j'ai cru que j'avais assez de marge pour gérer n'importe quel pépin qui pouvait m'arriver et en l'occurrence sur ces quatre bateaux commerciaux il y en a deux où il y a des pépins deux où il n'y a pas eu du tout de pépins alors évidemment je suis très bien dessus et deux où il y a des pépins et en fait j'ai découvert que de pépins en pépins en pépins en pépins j'étais récrac mais vraiment récrac c'est à dire que je suis pour les déplacements compris j'ai perdu mon avantage à l'achat sur deux des quatre sur... voilà donc alors des pépins alors le truc c'est que est-ce que j'y connais quelque chose c'est ça aussi que je voudrais vous dire est-ce que on peut entreprendre en sachant tout sur tout parce que ça c'est une caractéristique que j'ai reçue dans de nombreuses réactions des gens qui essayent de devenir entrepreneur qui n'arrivent pas c'est qu'ils veulent absolument tout contrôler et non un entrepreneur c'est quelqu'un qui assemble qui a une vision du marché de la demande de l'offre de la marge bénéficiaire comment elle va se créer des coûts pour y arriver et puis surtout des difficultés de production c'est-à-dire par exemple l'immatriculation de bateau fait partie de la production des coûts de production pour pouvoir amener sur le marché mon produit final et donc j'ai pas besoin de savoir exactement comment tout marche le souci c'est que celui-là ce petit enfoiré de Kim Ki il est vraiment parti en live c'est un chaparal 35 il fait 35 pieds il fait 12 mètres un peu moins lui il est vraiment parti en cou il me fait vraiment chier alors je vais vous montrer en détail à quoi ça ressemble un bateau qui fait chier alors j'y connais rien mais on n'en a rien du tout donc ça c'est son moteur là attends je vais avoir une petite vidéo qui traîne que je vais essayer de vous retrouver ça c'est ces deux moteurs voilà ce qu'il en reste normalement ils sont censés être dans le dessus du bateau et pas bouger voilà voilà ils ont été complètement désossés voilà voilà le moteur un peu de son en espagnol voilà le moteur et donc ils avaient besoin je sais pas quoi ils avaient besoin de trucs donc là je suis totalement au delà de mon champ de compétences je n'ai aucune idée d'ailleurs quand ils m'ont réclamé ils me disent donc c'est mes cadeaux dans l'autre bateau qui m'a fait chier aussi que je peux aller vous chercher sur youtube voilà donc ça c'est un 40 pieds plus gros quasiment 13 mètres deux ponts double cabine grand marque américaine sympa et une pète les burnes ça c'est vraiment par contre là j'ai pas assez exigeux c'est le premier que j'ai acheté c'est vraiment le tout premier que j'ai acheté et j'ai pas été assez exigeant sur le prix donc lui je suis lui je pense que c'est impossible j'être flat au minimum où je vais perdre un peu d'argent donc lui il a fallu changer des pistons alors les pistons encore ils m'ont montré tout ça bon ok l'autre il fallait changer une culasse alors une culasse j'ai à peu près aucunier de ce que c'est qu'une culasse ça ça a pété avec une tempête donc ça a été obligé d'être refait cette plateforme arrière voilà ça c'est moi bourré à 4h du mat en train d'essayer de faire le con et pas me vautrer à l'eau je suis pas tombé la gapart en fait toute cette expérience de bateau ce que ça m'inspire c'est que voilà quand on est entrepreneur il y a des trucs qui marchent des trucs qui marchent pas et puis et puis ce qui marche pas il faut insister jusqu'à ce que ça finisse par marcher donc au bout de 8 mois il y a encore un peu de travail de refit sur 2 des bateaux les 2 autres sont en très bon état parfaitement ils sont prêts à être opérationnels à être exploités et j'ai eu un bon coup en fait évidemment on peut pas de la merde donc ça c'est le bon coup très bon coup là j'ai été doué un 14 mètres un très beau bateau vaut 300 000 dollars en excellent état très demandé en plus c'est pour ça que c'est un beau coup parce que j'ai réussi à bien bien le négocier et en plus il faut comprendre que la valeur des bateaux ça dépend de l'opinion du public en fait quand les gens aiment une marque en l'occurrence c'est un Sundancer donc c'est une marque qui est appréciée des américains et bien la valeur du bateau il y a une valeur théorique puis il y a une valeur de liquidité en fait ce bateau est très liquide donc non seulement il est exploitable non seulement j'ai un très bon prix d'achat non seulement il fait pas chier il n'y a rien qu'à péter on a l'hélice qu'à péter le vendeur nous avait un petit peu fait une couillonnade mais enfin une hélice ça coûte pas trop cher mais donc je vais me lancer l'année prochaine donc ça veut dire quoi se lancer dans un business qu'on ne connait pas parce que les gens ils pensent que les entrepreneurs ils ont soit assez réussissent parce qu'ils ont déjà de l'argent ou ils sont intelligents ou ils ont des connaissances c'est toujours très compliqué de démarrer des business mais c'est pas pour autant qu'il faut renoncer je vois plein de gens qui disent mais je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas en fait les mecs ils m'écrivent des emails il y a une liste une tirade de je sais pas je sais pas je sais pas et je vais pas y arriver c'est impossible et finalement j'abandonne non il y a un mur quand on démarre un business il y a un putain de mur un franchissable et il faut y aller tous les jours un petit peu pour essayer d'avancer et puis jusqu'à ce qu'on défonce le mur il faut dégommer une pierre par pierre pierre par pierre au début une journée par journée et puis au moment le mur il tombe mais au début c'est pour qui ça marche pas soit ils ont pris un mur débile et puis et puis ils défoncent un mur débile donc évidemment à la fin c'est débile ça marche pas mais dès le départ on pouvait savoir que le mur était débile il n'y avait pas davantage concurrentiel il n'y avait pas de mécanique de gain il n'y avait pas les français ce qu'ils adorent c'est créer des demandes nouvelles en fait ils veulent convaincre les clients d'essayer un truc nouveau moi je ne recommande pas surtout si c'est la première entreprise évidemment si c'est la 10ème et que vous avez du pognon vous pouvez toujours vous pouvez toujours tenter le diable mais si c'est la première vous devez absolument la réussir le mieux ça reste quand même de prendre un marché qui existe déjà depuis longtemps avec une demande établie et puis d'arriver avec un avantage concurrentiel d'une manière d'une autre trouver un petit avantage par rapport à la compétition ou un angle ou un service ou quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu unique dans la satisfaction d'un besoin général et puis de l'offrir au client tout simplement mais il faut y croire le truc c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs aussi qui vont gagner de l'argent ce que je vois ils veulent gagner de l'argent mais ça ne les intéresse pas entreprise les produits le machin ils se disent on a bon lien en fait là à un moment un entrepreneur certes on peut monter des business par opportunité pour gagner de l'argent mais à un moment il faut aussi monter des business auxquels on croit donc moi distraire les gens avec des bateaux c'est pas une question de croyance c'est de la distraction mais ça coule je le fais moi-même pour moi donc je sais ce que ça vaut c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup voilà donc je vois tout à fait c'est comme vendre des glaces ça donne le sourire il y a des produits qui sont qui n'ont pas une portée spirituelle énorme mais qui donne aux gens du plaisir de l'évasion voilà c'est comme vu avec Tom Cruise il y a 6 mois qui a sorti une vidéo extraordinaire sur sa fonction il disait qu'il était très respectueux très comment on dit je ne sais plus le mot en français d'avoir eu l'opportunité d'offrir des fenêtres de 2 heures de temps à des centaines de millions d'individus qui leur permettent d'oublier la réalité et d'avoir le privilège de pouvoir les distraire pour lui c'était un honneur et voilà apparemment la distraction aider les gens à leur faire du bien que tout simplement être dans le plaisir en soi au moins c'est pas négatif c'est pas super positif mais ça n'a pas de boucle négative ça détruit rien au contraire donc c'est quelque chose moi c'est des business légers voilà donc ça ça m'intéressait et je pense qu'il y a un moment il faut s'interroger sur ce qu'on fait c'est pas que l'argent qui a le but d'un entrepreneur il faut il faut avoir une vision un peu plus large de ce qu'on veut faire de ce qu'on veut obtenir dans le regard des clients en fait je pense et ces questions par rapport aux emails que je reçois alors ouais je vais faire un coup de pub pour ma formation parce que je les reçois dans ce cadre là voilà en fait c'est les contacts que je peux avoir quand on me pose des questions sur l'entrepreneur au goulag qui est ni plus ou moins que ce que je suis en train de vous raconter dans cette vidéo c'est apprendre à mettre ça en oeuvre avec les questions avec un process en fait de manière à s'interroger soi-même sur ce qu'on est en train de faire quand on monte un projet je trouve ça plein de questions qui sont pour moi erronées je pense qu'on ne peut pas monter un business qui va marcher si on n'a rien à branler de ce qu'on est en train de faire à un moment on ne peut pas monter un business si on n'a rien à branler des clients à qui on souhaite vendre quelque chose à un moment les clients il faut les aimer je connais plein de gens qui n'aiment pas leurs clients je connais plein de gens des gens que vous connaissez aussi malheureusement parce que je sais que vous les suivez sur YouTube ils détestent leurs clients ils sont dans le mépris le plus profond voilà et puis c'est la rente c'est la prison après ça devient une prison dorée mais c'est pervers parce que c'est de la souffrance mais c'est de la dépendance au gain d'argent et en tout cas c'est une souffrance moi je ne vous recommande pas d'aller là-dedans sauf si vous débutez que vous avez vraiment un bon plan mais je vois aussi des gens ils arrivent avec des plans mais c'est ils prennent tellement de risques c'est tellement incertain c'est tellement facile d'entreprendre le monde et du service moi en fait là dans Eurogoulag dans l'entrepreneur Eurogoulag depuis un an on me pose une question Charles tu es gentil tu es expatrié tu as du blé tu es intelligent tu es bidule c'est bon je ne pourrais jamais faire ce que tu fais moi ce que je veux c'est que tu m'aides à rester en France à monter un business qui marche voilà je veux que tu me donnes un avantage sur le marché je veux que tu me donnes une idée c'est une question qui m'était posée il y a 14 mois je ne vais pas vous mentir j'ai cherché pendant 14 mois ça fait 14 mois que je fais tourner ça dans mon crâne ça veut dire que je vous aime quelque part parce que voilà pendant 14 mois je ne lâche pas l'affaire je réfléchis à vraiment avoir un truc qui claque à mort où ça c'est vraiment un truc que je sois sûr en fait que je lis un business ou des business que je puisse recommander que je sois vraiment sûr que ça puisse marcher en restant dans cet enfer d'Eurogoulag récession prouve c'est à dire qui tienne la route même s'il y a des récessions qui ait une demande qui soit monétisable et voilà j'ai cherché pendant 14 mois sans la trouver voilà je ferme ma gueule mais je ne vous ai pas oublié j'ai vu les questions revenir et je ne vous ai pas oublié j'ai trouvé j'ai trouvé il y a 10 jours je sais exactement l'update que je vais faire pour ça je suis super content super fier si j'étais français et que je ne pouvais pas sortir mon cul de France et bien je sais il y a 5-6 business mais c'est les mêmes c'est dans le service c'est des business et aux Etats-Unis il y en a que j'ai trouvé il fait 21% de 20% de marge alors que la marge américaine des petits business dans le service normalement c'est 10% il y en a un qui fait 20% et j'ai à proposer à mon copain Olivier de le faire dans l'ancien quartier où j'habitais c'est parce que ça coule de sens et donc je vais faire voilà il y a moyen de rester au goulag il y a moyen d'entreprendre c'est pour vous dire qu'on peut faire de l'alimentaire peut-être sans détester ses clients alors il faut de la technicité bien sûr la technicité pour faire ce service pour faire ses services parce que j'ai trouvé 5-6 différents business à faire mais c'est pas non plus la destruction de l'aide des clients comme je peux le voir comme je peux le voir chez certains youtubeurs moi ça me laisse perplexe franchement au minimum être neutre sur les clients et puis le mieux c'est ce que moi je me suis toujours imposé c'est d'aimer les clients avec qui je traite et de leur offrir une valeur que je suis content de leur offrir pour être bien pour être vraiment bien dans l'aide de vente ça je trouve ça quand même beaucoup plus cool mais si vous n'avez pas le choix au moins faites quelque chose un service qui vous amène pas à détester les clients ça c'est vraiment triste